Ils sont blessés. Van der Bruggen qui a donc pris deux cartes jaunes à Genk et suspendu. Et par rapport à la défaite, c'est parti. Dans la première zone, la belle intervention de Bolat. Et cette reprise, c'est Pavlovich qui a surgi au premier poteau. Quelle occasion. Et oui, Pavlovich. Et quel arrêt de Bolat aussi. Et Hugbo qui est juste derrière, qui ne parvient pas à conclure. Surpris. Repoussé par Castro-Montez. Longue balle. Et qu'a fouillé un peu derrière. Et ensuite, on commet quand même une belle petite faute sur Bezos. C'est Lopez qui va prendre le premier carton, je pense. Mohamadi. Centre de Mohamadi au second poteau. Castro-Montez qui s'était fait oublier. C'était bien essayé, ça, avec les deux joueurs de flanc. Le coup franc. C'est pour Bolat. Ce n'est pas très très bien donné, ça. Avec Vadis. Odjidja en retrait. Bien essayé. Ballon repoussé. Attention, attention. Arslan Nagic, il s'est un petit peu fait surprendre. Il se retrouve au sol. Et finalement, les Gantois récupèrent le ballon. Heureusement pour lui. Mais il a pris un coup dans l'aventure. Arrêt et de Moukron, notamment de l'Antwerp aussi. Oui, il y a un coup qui s'est perdu là. Effectivement, un coup de coude. Club où Vandrang a entraîné. Donc, ce n'est pas forcément facile. Cela dit, par exemple, le programme de Moukron. Et les supporters de Moukron nous écoutent peut-être. Sans doute. Attention, la frappe, elle passe à côté. Celle-ci. Dion. Ça passe à côté. Pas très loin à côté. Tissoudali. Le petit ballon. Et la bonne sortie de Didion. Alors quoi ? Carton jaune, simulation. Simulation. IRM Chouk averti. Alors qu'avec les trois points de la victoire, les Gantois se retrouveraient à hauteur de Zult de Wargame. En neuvième position. Zult huitième. Mais avec le même nombre de points. Attention à la frappe. Oh, le poteau. Oh, quelle frappe. De Hogas. On va revoir ça. Ça, c'est une frappe. C'est parti. C'est pas trop mal donné. Ballon dévié par Odjidja. Et puis la tentative de reprise acrobatique. Tissoudali. La déviation de deux poitres. Tissoudali. Nurio. Et... Pénalty. Pénalty. Aïe, 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 aïe. Pour le cercle, ça risque d'être douloureux. Oui, je pense. Alors, Castro-Montès. Et le ballon qui est arrêté. En deux temps, finalement, Castro-Montès qui parvient à marquer quand même. Dommage pour Didion. Qui avait fait le boulot aussi. Ça fait quand même un zéro. C'est poussif, mais ça fait un zéro pour les Gantois. C'est son troisième but de cette saison. Être immédiatement relancé. Ça, c'est intéressant peut-être pour Vitigno qui se fait accrocher. C'était pas Vitigno, c'était Otic. Et carton jaune. Logique aussi. Alors, Tissoudali dans le mur. C'est plein axe. Et c'est donc sur Didion. Tout cela dans 15 jours, évidemment, ou à peu près. Après la trêve internationale, la sortie de Bolat. Impeccable. Aouzou. Et ce sera donc sans doute une neuvième clean sheet aussi pour les Gantois. Cette saison, frappe sur Didion. Vitigno qui a quand même des choses à se faire pardonner. Notamment ce pénalty concédé à 10 minutes de la fin. Ogas. Et Bolat. C'était un bon ballon là dans la surface. Nuriou, on est au-delà des 4 minutes de temps additionnel. De Poitre. Est-ce que Didion va pouvoir encore dégager une fois ? Eh bien non. Défaite pour le cercle de Bruges. 1-0.